La terre n'est pas le seul problème. Israël s'approprie aussi l'eau des Palestiniens, en particulier dans la vallée du Jourdain. Le territoire représente un tiers de la Cisjordanie, et malgré les apparences, il est très riche en eau. 9000 colons juifs s'y sont implantés et contrôlent la grande majorité du territoire. Ils ont aussi un quasi-monopole sur l'eau pour leur consommation personnelle et pour leurs grandes exploitations agricoles. Exemple flagrant, Bardala. Ce village palestinien vivait de l'agriculture avant l'arrivée des colons en 1967. Aujourd'hui, sa production agricole a chuté de 70%, faute d'eau. L'ancien maire se souvient pourtant d'un village prospère. Voilà très clairement la raison de notre malheur à Bardala. Ce sont ces pompes à eau qui nous ont apporté la pauvreté. Pour construire ça, ils ont fermé trois de nos puits. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui, nous n'avons presque plus d'agriculture, alors que mon père plantait sept sortes de pommes. Ça, c'est la raison pour laquelle notre terre aujourd'hui ressemble à un désert. Il n'y a plus d'eau pour l'arroser. Autrefois, une rivière coulait au milieu du village. Mais aujourd'hui, pour boire de l'eau, il faut l'acheter à la compagnie d'eau israélienne. Pour l'agriculture, c'est pareil. On ne peut l'acheter qu'en quantité limitée et ça diminue d'année en année. Si vous voulez savoir où est la terre qui est restée aux Palestiniens et la terre qui a été confisquée par les colons, c'est très simple. Tout ce qui est vert est aux mains des colons. Tout ce qui est désertique est à nous, les Palestiniens. Une des populations les plus touchées par le manque d'eau, les Bédouins. Ils ont dû renoncer à l'agriculture et se replier sur l'élevage de brebis et la production de fromage. Problème, ils ont à peine assez d'eau pour leur consommation et pour abreuver leurs bêtes. Les puits, aux environs, leur sont interdits d'accès. C'est une citerne d'eau. De l'eau pour ? De l'eau potable pour nous et pour nos bêtes, car il n'y a pas de point d'eau qui nous soit accessible près d'ici. On doit faire 27 km aller et 27 km retour en tracteur pour acheter 3 mètres cubes d'eau. Pour votre information, le puits qui alimente nos terres n'est qu'à 1 km d'ici. Mais ils servent uniquement aux colonies et à leurs plantations. Il y a tellement d'eau ici que ça pourrait alimenter toute la région alentour. Mais ils refusent qu'on y accède. Pourquoi ? Ils veulent qu'on parte pour prendre nos terres et y installer des colonies. A 1 km du campement, la station de pompage israélienne dont les Bédouins ne peuvent pas profiter. Regarde, l'eau est là, tu l'entends ? Ça chante dans nos oreilles. Mais moi et mes enfants, on n'a pas le droit de la boire. Le moteur de la pompe rejette un petit filet d'eau pour éviter la surchauffe. Et de ce filet d'eau, naît un miracle. En plein désert. Ici, il y a un peu d'eau et l'herbe pousse. S'il y avait plus d'eau, toute la terre serait verte comme ça. Donc ce n'est pas un désert ici en fait ? C'est un désert par manque d'eau. C'est ce que veut Israël avec sa politique. Nous, on a un désert dont on ne peut rien tirer. Et eux, ils prennent l'eau et ils en font un paradis. En plus des colons dans la vallée du Jourdain, il y a aussi des zones de tir pour l'armée. Et des réserves naturelles contrôlées par Israël. Aux Palestiniens, on rationne l'eau et on interdit de construire. Beaucoup se découragent. Ils étaient 300 000 en 1967. Ils ne sont plus que 80 000 aujourd'hui.